Bon ben voilà Sylvain, on s'est rencontrés en vidéo vendredi de la semaine dernière. On est aujourd'hui pratiquement fin novembre à six jours d'intervalle. Vendredi je vous lance un appel sur les réseaux sociaux. Lundi j'ai une proposition par rapport au réseau. On est jeudi matin et on sort d'un entretien d'embauche avec un centre de formation dans le métier de la restauration. Et la bonne nouvelle c'est qu'on te propose de reprendre un parcours professionnel dans ta profession parce que tu es un ancien de chez M. Paul. Rappelle-nous ton parcours à Colons-Jean-Mondor chez M. Paul Bocuse. Trois ans, un peu plus de trois ans et demi chez Paul Bocuse à Colons-Jean-Mondor en tant que commis de salle. Je suis parti pour être après responsable d'un hôtel dans la Sarthe. Donc voilà. Alors aujourd'hui, comment tu ressens cet entretien, le fait que grâce à donner la main dans de soi, tout d'un coup il y a une porte qui s'ouvre ? Une porte qui s'ouvre, une joie de vivre qui revient, le bonheur. Même le soleil est là aujourd'hui du coup pour nous. Voilà le sourire, la motivation, la force que j'ai envie pour retrouver une vraie vie. Alors Sylvain, avec toi on touche du doigt la difficulté de tous les sans-abris. Ce qui vient d'être identifié au moment de l'entretien, c'est que tu n'as pas d'adresse. Eh bien oui, j'habite au numéro 2 de la rue d'à côté. C'est ça son adresse. C'est ça qui plombe un petit peu nos amis sans-abri. Et que tu n'as pas de téléphone. Moi-même j'étais angoissé ce matin. Est-ce que tu allais venir ou pas ? Et puis il était bien à l'heure, donc super bien. Mais je n'avais pas de moyen de le joindre. Donc voilà, on a besoin de lui donner une adresse. Pour cela, il a une proposition. Donc ça veut dire que peut-être dans une quinzaine de jours, il va commencer une mission professionnelle. Ça veut dire que si vous avez un logement, si vous avez du cœur, que vous avez un petit logement. Parce que pour l'instant, pour démarrer, il faut que tu te mettes à l'abri, que tu puisses avoir au moins une chambre, prendre ta douche pour aller au boulot. Dans le secteur de l'agglomération lyonnaise, eh bien faites-nous une petite proposition peu coûteuse pour qu'ils puissent remettre le pied à l'étrier, commencer à travailler. Parce que, comme j'ai dit à ton futur employeur, on peut réaliser trois rêves en un avec Sylvain. Le premier rêve, c'est le boulot. Là, on est sur la bonne voie. Alors, le deuxième rêve, c'est que ce boulot va conditionner ce logement qui va lui permettre de vivre enfin en couple avec une jeune femme qu'il aime. Et le troisième rêve, qui est peut-être le plus important à mes yeux, c'est que du fait qu'il aura son travail et qu'il va avoir son logement, tu vas pouvoir récupérer ton petit bout de chou qui a six ans en garde alternée. Parce qu'actuellement, quand on est à la rue, on ne peut pas récupérer son enfant. Voilà, parce qu'effectivement, l'enfant ne va pas dormir à la rue avec son papa ou sa maman qui est à la rue. Parle-nous un petit peu de ce petit bout de chou que tu espères retrouver. Voilà, ça va faire cinq mois que je ne l'ai pas vu. J'ai encore très bon contact avec sa mère, mais je ne peux pas le voir vu que je dors dehors. Sa mère ne veut pas me le laisser. Je l'ai au téléphone, mais... Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant l'amour d'un fils. Et Noël approche ? J'ai envie d'être là pour lui et je ferai tout pour me battre. Bien. Eh bien, on va se battre pour que Sylvain ait un vrai Noël. On va essayer de faire vivre un conte de Noël, non seulement pour Sylvain, mais pour son petit bout de chou. Pour la maman de ton fils, qui sera certainement heureuse de savoir que tu as un boulot et un logement. S'il vous plaît, vos propositions de logement au 06 11 19 07 22 ou de famille d'accueil. Vous pouvez héberger, par exemple, 15 jours, 3 semaines, un mois, Sylvain. Le temps qu'il trouve, qu'il touche sa première paye et lui donner une adresse, un toit, une bonne douche pour qu'il puisse aller de façon reposée à son travail. Parce qu'imaginer la galère d'aller prendre un travail, notamment dans la restauration, c'est un métier qui est pénible, très exigeant, très debout, à gauche, à droite. Imaginez que quand on dort à la rue, de faire ce travail-là, c'est quoi ? Quelque part, c'est presque inhumain. C'est un passionné, c'est un ancien monsieur Paul. Allez, on se mobilise 06 11 19 07 22. On y croit, on croit au Père Noël. Moi, j'ai toujours cru depuis tout petit au Père Noël. Et le Père Noël ou la Maman Noël, c'est vous, 06 11 19 07 22. Merci ! Merci à vous. Voilà, là, on est à Pôle emploi, Sylvain. Il y a une feuille magique qui est en train de sortir. C'est l'attestation que tu t'es réinscrit aujourd'hui à Pôle emploi. Voilà, on touche au sublime avec cette petite feuille. Et voilà, ta feuille de réinscription, comment tu le vis ? Super content, super bien. Alors, on n'a pas chômé. On a fait quelques pas du centre de formation dans la restauration pour Sylvain. On est devant les locaux de Pôle emploi à Vez. En plus, ça me parle, c'est là où j'ai grandi quand j'étais petit. C'est mon quartier. Donc, je suis ému d'être à quelques pas de l'ancien domicile de mes parents que j'ai perdus. Donc, Sylvain, ce lieu ici est en vibration avec moi. Je ne m'imaginais pas petit que je serais avec quelqu'un de bien à mes côtés pour lui trouver un emploi et le faire rebondir dans la vie. Alors, on touche du doigt quand même la difficulté. Parce que là, à Pôle emploi, au début, heureusement, on est tombé sur une charmante dame qui nous a aidés. Mais au début, la difficulté des sans-abri pour se réinscrire. Eh bien, Sylvain, tu n'as pas de téléphone. Eh bien, oui. Après, on te demande ton adresse. Tu n'as pas d'adresse. Après, numéro bancaire pour valider. Ah bien, pas non plus. Tout ce que demande Pôle emploi, un sans-abri ne l'a pas. Et Sylvain ne l'a pas. On touche du doigt les difficultés administratives de notre beau pays qui s'appelle la France, qui est hyper moderne. La France est hyper moderne. Et on se demande pourquoi, après, des gens se retrouvent à la rue. Voilà pourquoi des sans-abri arrêtent. Et pourquoi Sylvain, il était désespéré. Il ne s'est même pas... Il aurait pu toucher de l'argent de Pôle emploi. Il ne s'est même pas inscrit depuis le mois d'avril. Vous vous rendez compte, là ? Voilà. Donc, Sylvain, maintenant, tu as ton document. Tu vas courir au centre de formation. Allez, je vais te voir partir. C'est du direct. Je te dis à bientôt, en maraude, mercredi prochain à 19h. Voilà, on vit. C'est du direct. Vas-y, tu fonces. Allez, bon courage, on va y arriver. Voilà, on touche au sublime. C'est l'action de donner la main dans de soi. Sylvain est intent d'aller montrer à son centre de formation son sérieux. On lui a demandé de se réinscrire. C'est-à-dire, 10 minutes après l'entretien d'embauche, il est réinscrit à Pôle emploi. Alors, pour l'astuce, pour valider, vous allez me dire, mais comment vous avez validé cette demande ? J'ai donné mon téléphone pour l'aider. Et il a gardé ses anciennes coordonnées bancaires dans un premier temps. Parce que sinon, on ne pouvait pas valider son dossier de réinscription. Voilà. Bravo. Merci de nous suivre. Merci de nous suivre.